L'écran d'épingle Alexaev Parka, c'est un châssis métallique. Dans le châssis métallique sont insérés des tubes. Dans chaque tube, il y a une épingle. Et l'épingle, elle fait 5 mm de plus que le tube. De sorte que si je pousse d'un côté, l'épingle sort en saillie de l'autre côté. Et l'inverse aussi. Maintenant, il y a un éclairage rasant qui projette une ombre. Donc, il fait que chaque épingle qui sort en saillie va projeter une ombre. Et la caméra va capter l'ombre. La caméra, elle est placée exactement à angle droit avec la surface de l'écran d'épingle. De sorte qu'elle ne voit jamais l'épingle. Ce qu'elle voit, c'est toujours l'ombre projetée. Et c'est donc l'addition de toutes ces ombres projetées qui vont créer des valeurs de gris qui vont du blanc jusqu'au noir le plus profond. Les outils sur l'écran d'épingle sont vraiment insolites. C'est des éléments qui vont permettre de faire des textures qu'on va passer sur l'écran. Donc, ce que ça nécessite, c'est de ramasser des objets. C'est pas n'importe quelle matière. Le verre, ça travaille très, très bien. C'est qu'il faut s'inventer ces outils pour faire ce qu'on veut. L'écran d'épingle a été inventé par le couple Alexeyev-Parker. Alexandre Alexeyev était graveur. Il a rencontré Claire Parker, une jeune américaine qui voulait étudier la gravure avec lui. Et donc, c'est devenu un couple. Ils ont mis au point cette invention-là dans les années 30. Les années 30, c'est vraiment un moment aussi d'ébullition en cinéma d'animation. Et lui, rêvait de faire de la gravure animée. Le couple Alexeyev-Parker ont construit en tout sept écrans d'épingle. Et il y en a deux qui sont encore en activité. Celui qu'on appelle le NEC, pour nouvel écran d'épingle, c'est comme ça qu'il l'avait baptisé, qui est celui-ci. Il mesure 52 par 39 centimètres. Et il y a 240 000 épingles. Il a été construit dans les années 68-69 et acquis par l'ONF en 1972. Et on doit à Norman McLaren cette acquisition. Alexeyev-Parker nous confia qu'il était heureux que l'Office du film possède l'un de ses écrans. Il ne pouvait souhaiter meilleur pays, ni de meilleure main à qui le confier. Alors, quelques années après l'acquisition du NEC par l'ONF, Jacques Drouin, qui est un jeune cinéaste d'animation, a eu envie d'essayer l'écran d'épingle. Il connaissait Norman McLaren. Finalement, il a aimé énormément cette technique d'animation. Il a travaillé pendant 30 ans. Il a fait toute son oeuvre cinématographique sur l'écran d'épingle. Il a été extrêmement actif pour la survie de l'invention. C'est vraiment le passeur. Après la mort des inventeurs, il était le seul au monde à travailler sur l'écran d'épingle. Donc, il a porté cette invention-là. En 2006, quand il a décidé de cesser de travailler sur l'écran d'épingle, donc il y a une passation qui s'est organisée, j'ai eu la chance de faire partie de ces neuf personnes invitées. Pour moi, ça a été un coup de foudre. J'ai tout de suite après présenté un projet, le film Le grand tailleur et le petit ici, qui est sorti en 2012. Quand j'ai reçu la garde de l'écran d'épingle, j'ai compris avec Jacques, en parlant avec lui, avec tout ce qu'il me disait à propos de l'instrument, que mon premier rôle, c'était celui de conservateur de l'instrument. Et par ailleurs, j'ai le privilège de pouvoir faire des films avec. Alors, il y a un deuxième écran qui est en activité maintenant, qui s'appelle l'Épinette. Et donc, le Centre national du cinéma et de l'image animée, le CNC, en a fait l'acquisition et le met à la disposition de créateurs maintenant. Alors, au fil des ans, il y a quand même pas mal de gens qui ont voulu faire des écrans d'épingle, mais il y avait très peu de réalisations satisfaisantes. Mais il y a un Français, Alexandre Noyer, qui a construit un écran d'épingle. C'est une très bonne nouvelle pour l'invention. Ça lui donne de la longévité. Pour moi, c'est un cadeau immense dans ma vie d'être passé par là et d'avoir eu ce privilège de conserver cet instrument-là, parce que je trouve que c'est une invention de génie. C'est pas juste une technique d'animation ou une technique de dessin, mais c'est une manière de penser. Et ça, Jacques le disait, Alex et Ève le disaient. Alex et Ève et Claire, ils ont construit un instrument qui correspondait parfaitement à la manière de créer d'Alex et Ève. On est loin de l'angoisse de la page blanche, on est plutôt dans le noir, à tâtons, à essayer de trouver l'image qu'on recherchait. Il y a quelque chose de très, très intuitif. Même déjà le fait qu'on embrasse l'instrument, on le tient très près de nous. Il y a quelque chose de très, très physique. Et je connais aucune autre technique de dessin ou d'animation qui donne tant d'intériorité.